Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live sur Domekeeper, on se retrouve, on avait fait la découverte au déboté sur la démo la semaine dernière et eh bien on a pu avoir une clé pour le jeu Grasso Studio que je remercie ici, le jeu final qui est sorti il y a quelques jours, j'ai malheureusement pas pu faire de live cette semaine parce que ça envoie pas mal en ce moment au boulot, j'ai pas pu en faire ce matin non plus parce qu'en plus j'ai eu des astreintes mais je voulais vraiment pouvoir vous le montrer, on est donc parti pour un petit run sur Domekeeper, j'espère pouvoir faire quelques lives dans le week-end et du coup réussir à atteindre peut-être la difficulté brutale, on l'a vu la semaine dernière le jeu reste dur, désormais il est en français, il y a eu quelques petits changements aussi par rapport à la démo on va voir ça, tout de suite, donc déjà on commence, on a notre laser, ça ça change pas et on sait maintenant que le prochain qu'on pourra débloquer c'est le Dome épais mais pour l'instant on l'a pas encore, donc on commence avec un laser de base, on pourra avoir plusieurs gardiens, on commence avec l'ingénieur, c'est le même que celui qu'on avait dans la démo et on pourrait avoir un assesseur qui a priori est pas encore disponible et pas débloquable probablement plus tard dans l'early access, on a notre gadget qui change, on avait le verger dans la démo qui nous donnait un petit fruit régulièrement pour booster nos statistiques, désormais on a un bouclier, on va pouvoir les débloquer, c'est marqué pas encore débloquer vous voyez donc c'est qu'ils sont implémentés, il faut juste réussir à les débloquer, donc on commence cette fois avec un bouclier qui va absorber une partie des dégâts et qu'il se recharge, donc au début il absorbe 30 PV ça va assez vite mais je trouve que c'est quand même assez puissant comme objet et on a comme mode de jeu pareil la chasse à la relique trouvez la relique profondément enfouie remontez là jusqu'à votre dôme donc on parle bien d'une relique pas des objets gadgets qu'on trouve de ci de là et qui peuvent nous donner des bonus et on a un mode prestige qui visiblement avec le symbole qu'on voit est un mode infini mais qu'on n'a pas encore débloqué donc pour l'instant on va rester sur les setups de base, on va démarrer, on va commencer en difficile donc maintenant il y a trois modes de jeu, le normal, le difficile et le brutal donc le brutal c'est la difficulté prévue pour dôme keeper, le normal c'est tranquillou détendu, on va jouer en difficile et on va essayer de réussir un run en difficile si on peut et après de tenter du brutal, c'est parti on a une petite cinématique pour le lore et là on va voir pourquoi les monstres nous détestent, bim on a tué la délore en atterrissant et on a bien sûr pas de temps à perdre, c'est parti alors on va garder, ah bah on tombe direct sur un truc, parfait, on va garder notre idée de miner toutes les deux cases pour explorer au maximum on tombe direct sur trois trucs comme ça, c'est pas mal, on va remonter ça alors l'eau nous sert un petit peu moins dans ce début puisqu'on n'a pas le verger avec le bouclier, vous voyez en bas à gauche il y a le bouclier qui se recharge de base il n'est pas plein mais normalement il a le temps de se recharger entre chaque vague de monde alors j'ai pas trouvé du tout de pépites mon premier objectif globalement c'est d'essayer de trouver cinq pépites tout simplement pour pouvoir pour pouvoir prendre les premières améliorations du dôme à savoir le fait de voir quand les ennemis arrivent de voir sa jauge de vie etc les premiers trucs qui semblent à peu près nécessaires donc on va tout de suite d'ailleurs prendre voilà, la jauge de proximité hostile on voit que l'attaque va être bientôt donc on va rester dans le coin, on va sortir notre petit laser et c'est direct l'assaut alors c'est parti, les monstres aussi ont été les designs ont été quand même pas mal améliorés ils ont un peu plus de gueule, ils ressemblent à plus à quelque chose quand ils attaquent maintenant ils ont des bras etc là ça s'est bien passé la première ça va en général si on arrive à la repérer à temps ça se passe bien je me suis décalé d'une case mais c'est pas très grave on va reprendre là, on en a trois on va les monter hop là en avant vers l'infini et notre dôme alors normalement j'ai désormais une fibre une connexion fibrée de qualité donc ça devrait moins laguer au niveau du live et en plus on peut avoir une meilleure qualité je vais augmenter la qualité des graphismes un truc là oui il y a quelque chose ok on peut ramener les quatre on va être ralenti mais on a le temps avant l'attaque je pense sans qu'à faire on les ramène toutes voir ce qu'on peut faire avec ça voilà parfait on va donc prendre les ressources qu'on a en stock la jauge de solidité et on a assez alors pas pour la puissance mais pour améliorer notre puissance de forage on va la prendre et après on visera la puissance du laser je pense ou notre vitesse peut-être de déplacement il faut bien aussi se déplacer vite alors c'est parti un ennemi qui arrive par là ils arrivent de deux côtés différents bien sûr ce serait pas drôle tout bien on bouge notre petit laser là vous voyez notre bouclier en bas à gauche commence à encaisser il peut encaisser en gros trois coups parfait on a réussi à l'empêcher de nous faire le moindre dégât et ça continue et vous voyez il va se recharger la petite jauge bleue va se recharger tranquillement on va plus vite avec notre truc amélioré parfait des pépites c'est ce qu'on veut avant on va ouvrir vu qu'on est beaucoup plus rapide maintenant un petit chemin direct hop là en avant on va chercher du loot on va casser ça on va remonter avec les pépites au début c'est avec trois qu'on est relativement pas trop ralenti alors on a peut-être le temps d'aller miner un peu avant l'attaque bon là j'aimerais bien continuer ici voir s'il n'y a pas quelque chose dans la longueur c'est l'assaut c'est l'assaut alors il m'a sergé assez pour le laser on va prendre le laser voilà les gens sont un peu plus puissants par contre on va commencer à encaisser des dégâts allez petit laser ok alors la petite musique de fin de l'attaque a changé aussi je trouvais limite celle de la démo plus net mais bon c'est grave donc ici on a fait le tour et on est au bout également au bout là donc on va récupérer les gouttes d'eau on va regarder un petit peu ce qu'il faut si on veut améliorer notre bouclier puissance du bouclier on passe à 50 PV c'est pas mal souffle électromagnétique déclenche une capacité de combat active qui crée un champ d'énergie autour du dôme pendant un court slap de temps d'accord on peut l'utiliser une fois par combat ou alors on la surcharge utiliser de l'eau pour surcharger manuellement de bouclier afin qu'il apporte davantage de dégâts ah ok on pourrait utiliser l'eau comme ça dans ce contexte pourquoi pas ici ah il faut qu'on ait pris la réparation si on veut aller chercher le renforcement d'accord intéressant et la vie bah il faut 6 hop là on est parti toc il y a de l'eau pour l'instant ça ne nous intéresse pas et pour fouiller éventuellement les trucs ici on n'a rien trouvé d'intéressant bon on va prendre de l'eau tant pis de mieux on la remonte la dernière la quatrième on va attendre la remonter je pense et comme ça on sera pas mal en termes de ressources alors les buffs temporaires du genre booster le bouclier ça reste toujours des buffs temporaires mais je pense quand même que ça peut être intéressant alors raté ok le bouclier a réussi à encaisser pile poil je crois ah ok on a trouvé notre premier petit artefact c'est parti on va le prendre alors on va voir ce qu'on nous propose comme bonus est-ce qu'il y a des nouveaux bonus on est un peu en déj de pépites ok alors le laser étourdissant un seul laser qui vise automatiquement les petits monstres et les étourdis ok une sonde une sonde qui quand on la déclenche va avoir une impulsion détectant les ressources proches ah oui c'est la sonde d'accord ça c'est le détecteur de métaux où on gagne deux cobalts je pense qu'on va prendre le détecteur parce qu'on se galère un peu la ah oui il y a un truc là mais on aurait pu le voir parce que c'est le petit point le petit quatrième on grimpe on grimpe on grimpe alors le laser qui est étourdi est pas mal mais il étourdi que un monstre donc ça reste pas forcément très pertinent on va aller voir les améliorations qu'on peut se faire avec ça on a quatre du coup quatre on pourrait booster notre bouclier je préfère les améliorations flat donc on va prendre le boost par contre il faut qu'il remonte c'est pas automatiquement au max alors on a un assaut ici un autre ok le bouclier ils font mal et en plus vu qu'il se penche chacun en arrière on fait des dégâts dispersés c'est un peu le problème notre petit laser ok ça c'est fait on va pomper voilà je pense qu'on va partir par là alors il nous reste une pépite à aller chercher mais on fera pas grand chose avec une pépite ok parfait ça c'est très très bon allez on ramène à max on a le temps de faire deux allers-retours là alors il y a tout un tas d'autres gadgets la dernière fois j'avais trouvé un gadget qui faisait qu'on avait un ascenseur qui descendait en ligne droite du dôme à la place de la sonde et qui permettait en fait de on mettait des trucs dedans directement les ressources dedans et il y avait un petit porteur qui descendait puis qui allait les chercher qui les remontait au dôme sans qu'on ait à les porter nous-mêmes ça permettait de descendre et puis de continuer de miner le maximum je pense qu'on va pas tarder à pouvoir dépenser notre réparation mais on a 6 donc on va pouvoir améliorer la vie de notre dôme je pense qu'on va faire ça tout de suite hop là et si on répare ça dépasse encore c'est parti pour le combat alors qu'est-ce qu'on vous propose c'est volant rien non plus il y a un gros tas de l'autre côté mais il suffit de désintégrer ça d'abord j'ai l'impression que le bouclier se recharge pas pendant le combat bon on a réussi à pas prendre de dégâts ça c'est cool go 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 alors on va aller là-bas balancer vu qu'on a un trou là on va être très bien pour balancer notre petite sonde de l'eau pas ouf on va essayer de passer par là toujours dans la logique d'avoir deux d'épaisseur tout simplement pour voir voir au-dessus et au-dessous les ressources et donc ne rien rater maximum en tout cas on a pas le temps dans le mur on a pas le temps de se prendre des murs pas fouiller par là c'est de la roche tendre donc pas très cher un peu balt pas si mal allez on rentre en avant on est un petit peu en retard putain on va tirer rien en plus eux ils font très mal ils nous défoncent notre bouclier très rapidement par contre ce qui est cool c'est que quand on les tape ils n'ont vraiment pu ok alors est-ce que ça vaut le coup de réparer pas encore pas encore pas encore pas recharger mon ma sonde erreur 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 faisons de la place pour en attendant voilà comme ça ça ne s'accrochera plus allez on fonce on va partir à droite tiens là je crois qu'on est au max mettre un petit coup de sonde par là ah bah parfait alors là on a ce qu'il faut ça ça fait plaise bonne grosse veine de pépites je construis le point on va faire de la place pour le prochain passage parce que là on n'aura pas le temps de refaire un RT donc on peut aller tomper regardez ce qu'on peut faire avec ça ah non je peux aller chercher ça directement ok là par contre on va le prendre une meilleure amélioration ça reste quand même intéressant on a 4 on pourrait prendre la vitesse pas prise encore on pourrait prendre le viseur aussi mais je pense que la vitesse c'est beaucoup plus efficace allez on va attendre l'assaut alors c'est pas bien de rien faire mais là c'était quand même un petit peu trop court 3 de moins 3 de moins 3 de moins il tape sur notre pauvre petit dome qui n'a rien fait il est aussi de faire un truc en verre à la surface d'une planète hostile on verra pour la réparation du coup on n'est pas obligé de la prendre je vais la régourer c'est là-bas qu'on avait des pépis vérifier qu'il n'y a rien de toute façon je vais remonter j'ai amélioré ma vitesse donc je peux en prendre 4 techniquement il y a aussi une amélioration pour en prendre plus d'autres allez vol vol petit jetpack vol et on est reparti on sent qu'on va plus vite quand même ça fait plaisir on va remonter avec 6 pour l'assaut alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? on a 2 cobalt on pourrait prendre la vitesse de déplacement du laser ça reste pas mal il nous faut 8% le boost ah on pourrait prendre la sonde aussi améliorer la sonde je pense qu'on va prendre la sonde améliorée et le vise et en attendant l'assaut on va aller nettoyer un petit peu les trucs sur le chemin ça dégage un petit peu la place allez c'est parti il y a plein de volants oh la vache j'ai pas eu le temps de le tuer alors eux ils piquent le cul très clairement allez oui je sais tu tapes fort bon là on va peut-être se fendre d'une réparation quand même bête mais bah 2 allez hop on est full life on a nos 2 recharges 2 sondes on va creuser dans un trou là et on va regarder un peu qu'est-ce qu'on nous propose ah il y a des choses en avant parfait des pépites bien difficile à creuser par contre notre bouclier il a à peine le temps de se recharger entre les fights mine de rien le troisième tout prendre là on a pas le temps de buller allez on va aller chercher les derniers on a le temps de justesse mais on a le temps hop là pile poil alors avec 8 c'est 12 pour ça dommage on pourrait prendre la puissance du bouclier supplémentaire j'aime assez cette idée comme de la vie en plus là par contre ça va pas nous servir pour ce fight c'est quoi c'est quoi tous ces monstres là même les monstres de base ils font hyper mal ça clairement ça fait mal aux fesses on pompe un coup puisqu'on avait plus rien à aller chercher je crois la toile à monter on va aller fouiller par là tout droit un peu de cobalt ok et un truc tout en bas aussi faut pas aller chercher de l'eau ok bien mais c'est pas ouf si on relance un petit truc là on perd ici on peut découvrir un peu faire un peu de place pour aller chercher on va remonter notre cobalt il en faut 5 si on veut le niveau suivant bon il a notre bouclier à bloc par contre alors on a le temps de déposer ça et d'aller recharger le truc c'est bien parce que c'est pas plus long de recharger s'il manque beaucoup de charge en même temps et ça c'est plutôt cool c'est ceux là j'ai pas eu le temps ça y'a notre bouclier est tombé ça pique ça pique allez allons chercher notre loot c'était par là allez un peu de place s'il vous plaît on va pouvoir passer pareil assez facilement voilà tellement à remonter allez on va reposer 6 pas mal avec 6 alors ça c'est quoi le nombre de vagues vous avez ok un compteur pour le nombre de vagues c'est forcément la priorité on pourra avoir plus de puissance de forest pour 8 ah pour 6 on pourra prendre la vitesse de déplacement ça paraît plutôt un bon plan j'espère que la foudre va pas me faire des trucs à la con je le tire au dessus de la tête quoi alors là ça m'embête parce qu'ils vont m'empêcher de taper sur les petites les petites merdes derrière les petites merdes font hyper mal help et salut smoisis bienvenue sur elive comment ça va on va prendre une petite réparation tant pis on va trouver plus de cobalt alors on a encore du loot à récupérer voilà normalement hop 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 on va privilégier les pépites bien sûr petite vague ici derrière là il y aura pu avoir des trucs éventuellement à gauche on avait pas tout creuser mais ça me paraissait d'où alors dis-moi si le live est propre n'hésite pas moi aussi parce que du coup c'est la première fois que je live avec la nouvelle connexion donc je sais pas du tout si ça fonctionne bien si des trucs qui marchent pas ou d'autres plein de choses il y a plein de choses on va essayer de se tailler un chemin pour sortir pas qu'un seul enfin j'allais de toute façon allez il faut grimper là c'est lourd voilà c'est lourd et les gars nous avons tombé en panne et salut Xebus bah merci beaucoup c'est fort sympathique et merci beaucoup de passer du coup bienvenue également c'est fluide pour tous les deux c'est parfait nickel on va regarder vite fait avec 7 normalement je peux pas faire grand chose de pertinent améliorer longue portée ça diminue la charge mais on va plus loin plus de charge mais moins loin qui affiche les ressources détectées plus longtemps et après c'est quoi elle se recharge lentement bon pour l'instant ça c'est franchement pas fondamental le souffle électromagnétique qui fait des dégâts dégâts d'explosion par seconde 20 pendant 3 secondes donc 62 dégâts et notre laser il fait combien 25 de dégâts ah oui donc c'est quand même c'est quand même 3 secondes de laser dans la tronche c'est pas mal c'est pas mal par contre j'imagine que ça ne marche que contre les ennemis au corps à corps donc ça pourrait nous laisser la possibilité de viser les volants écoutez on est là pour tester on va tester comment ça fonctionne alors du coup F ok ça marche pas du tout F F F oui bah du coup je me suis absolument pas concentré sur les ennemis bien entendu j'ai pas rechargé en fait j'ai l'impression donc de base il doit pas être rechargé on s'est tellement fait défoncer le truc que tu veux pas te permettre de perdre ta concentration quoi d'accord donc ouais ça doit être la jauge au dessus du bouclier mais elle est vide je sais pas du tout si je peux faire quelque chose pour l'aider à se remplir peut-être que quand le bouclier est plein ça se remplit bah du coup on va lire ça comme ça de place puis on va aller chercher nos pépites 3 hop 1 j'espère que vous allez bien et qu'il ne fait pas trop froid par chez vous le soleil pointe le bout de son nez ici c'est assez appréciable notre pauvre dôme ça fait mal de le voir comme ça je dépenserais peut-être un peu de cobalt pour le réparer par là je crois il y en a tellement je pense que vu le temps qu'il nous reste on peut en ramener 4 travaux finis pour aujourd'hui tu poses le cerveau bah t'as bien raison c'est pareil on fait une pause dans la peinture enfin surtout showbity parce que moi je travaillais cette semaine mais là c'est petite pause je suis dans un bureau alors je sais pas si ça s'entend mais j'ai juste mon bureau pose au milieu de la pièce avec des murs pas tout à fait finis de peindre alors il nous reste quelques secondes on va les pomper alors avec 10 avec 10 on peut aller encore plus vite laser à tête pivotante ça c'est votre laser une tête pivotante qui corrige automatiquement vos vitres visées quand elle est proche de la cible oh pas mal par contre ça coûte 16 on pourrait aussi améliorer ça il faudrait 14 pour aller gagner 400 pv supplémentaires on va prendre une réparation on va voir comment se passe ce fight alors cette fois j'ai bien la jauge de proximité qui est chargée et ça fonctionne ils se prennent des petits éclairs par contre ça suffit pas pour les tuer et ça c'est bien dommage on va pas se mentir presque ouais ok d'accord ça suffit presque pour les tuer donc il faut un chouïa plus de dégâts pour les tuer alors il nous reste des pépites de mémoire une seule il y a une petite jauge par là que d'elle un peu on va vers le bas l'eau cobalt très bien un cobalt il y a de l'or ok on va remonter ça pour creuser un chemin voilà en ligne droite directement jusqu'au centre de la terre je pense pas qu'on ait le temps malheureusement d'aller rechercher d'autres donc on fait un coup dommage on a que 11 pépites on va faire un peu de place pendant ça fait que nous encombrer au final hop là ouais avec 11 on pourra améliorer notre fourreuse mais c'est pas ce qui nous dérange on pourra améliorer la vitesse toujours mais la puissance du laser avec en plus plus de détourdissement ce serait quand même pas mal on a quoi le souffle dure plus longtemps s'il se déclenche alors que votre bouclier est épuisé ah ça c'est quoi dégâts dégâts 100 par seconde pendant 10 secondes ah oui c'est un sacré boost c'est un sacré boost bon bah pour l'instant on va attendre on arrive alors je sais pas du tout là je sais pas du tout ce qu'il faut faire pour débloquer d'autres alors je sais pas ce qu'il a fait on est d'accord que ça ah ça ça l'a touché quand même j'ai l'impression donc le truc électromagnétrique il était suffisamment proche et euh ouais on prend cher on prend cher on prend cher alors la ligne droite c'était ici on descend on enfonce dans les profondeurs alors là on a pas mal de pépites là ouais on a besoin d'autant tout de suite on a une qui est coincée ok trop loin des fois elle se décoince et du coup ça fait un espèce d'effet d'élastique et elle remonte à fond en nous doublant mais c'est raté et là pour le coup on a le temps de redescendre on va peut-être pouvoir atteindre on va peut-être pouvoir atteindre ouais on va avoir le 16 pour gagner 2 vies plus de vies ou un meilleur bouclier dans tous les jeux c'est toujours un un grand dilemme non Osmosis ça va on a en vrai là on a encore de quoi réparer 2 fois si on voulait c'est 14 et on va pouvoir améliorer je pense qu'on va prendre la solide alors tu vois on peut utiliser du cobalt pour réparer 15% mais le problème c'est que du coup on peut le faire autant de fois qu'on veut mais l'idéal c'est d'en avoir 5 pour réduire les dégâts c'est pour ça que je répare avec parcimonie mais on n'est pas on n'est pas dans le mal ça va et ils vont arriver alors qu'est-ce qu'on a on a un truc volant et un truc pas encore là-bas le truc volant déjà on le butait oh putain il s'est mis devant l'autre con aïe oh putain il y a des petites merdes tu es lait tu es lait aïe 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 ça fait mal toi tu dois être quasiment mort voilà parfait et lui on va se le faire bon alors là il va falloir qu'on répare c'est dommage mais il faut il va peut-être falloir que j'améliore ma vitesse parce que c'est quand même compliqué d'aller chercher les trucs tout au fond alors là il y en a combien on va ramener 3 et on va descendre chercher 3 ça va faire 9 bien mais pas top mais suffisamment pour améliorer notre vitesse on va peut-être pouvoir prendre la vitesse tout de suite d'ailleurs hop la vitesse donc on va prendre ce truc là j'aime pas trop le prendre le ralentissement lors du transport ça parait pas un gain fantastique mais faut avouer ça permet de ramener un truc de plus par exemple gain rentable pendant qu'on est en bas on va lâcher une petite zone ok il y a que dalle ici donc pour l'instant ce puits là il est épuisé on va savoir on a du temps on va aller mettre par là complètement oublié qu'il y avait de l'eau là et là il n'y a rien non plus non faut que tu te débloques toi putain hop on pompe alors avec 5 on va rien pouvoir faire de miraculeux non 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 ok donc on attend le fight il va nous falloir améliorer la puissance de notre laser je crois qu'il faut être un petit peu trop trop les les volants tellement de volants et voilà ils sont quasiment hors de toute façon allez stop stop passe passe large très large alors on a plus du tout de trucs à miner il va falloir qu'on aille fouiller un peu par exemple par là on va lancer un petit truc puis on va aller chercher les gouttes d'eau il n'y a rien quoi il n'y a tellement rien de l'autre côté de toute façon on est censé s'enfoncer dans les profondeurs pour trouver la relique il n'y a rien là j'ai mal creusé là mais il n'y a rien ah là c'est le bout du lamap très bien ça c'est bon à savoir ça voilà on aura un petit puits où on va pouvoir aller jeter une petite zone de détection prochain coup avec un peu de chance on va tomber sur quelque chose on a le temps de pomper allez venez c'est volant beaucoup trop de volant ah putain il est devant lui il va être stun voilà j'ai pas pris la vague ça pique ça pique ça pique bon bah il va falloir qu'on répare et qu'on trouve quelque chose parce que si on trouve pas de ressources ça va être tendu je vous le cache pas on rappelle qu'on est en difficile niveau de difficulté il y a normal difficile et brutal on tente en difficile pour commencer ça ça dégage alors est-ce que trouve-nous des trucs oui parfait plein de choses bon on a trouvé plein de pépites pas quoi ça va nous servir mais ça va nous servir on tire à le remonter trou plus vite plus vite petit ingénieur je peux survivre ou pas ah c'est tellement loin tellement pas le temps de retourner en chercher quoi j'avais vu ici que j'avais pas bien miné donc on va même si je pense que ça nous aurait détecté des trucs il y avait des choses et on s'installe à la console alors avec neuf on peut améliorer notre vitesse on va la prendre ça va clairement nous aider alors la vache qu'est-ce donc que ceci what la vague d'électromagnétiques plus mon laser qui arrive pas à le tuer quoi bon bah on a perdu la moitié de la vie qui nous restait là là ça commence à devenir tendu là clairement par où c'était par ici là ça c'est un chemin plus court non merde c'était c'est par là ah je suis perdu le drame je me suis perdu dans mes propres galeries ça c'est la merde ça alors en plus on tombe sur du caillou dur pourquoi pas c'est le moment où on devient fébrile et c'est le drame c'est pas grave parce qu'on sait qu'on peut remonter ici on a pas tout perdu non on sent la vitesse améliorer quand même alors est-ce qu'on peut faire quelque chose on en a 5 on fera rien on va les pomper et on va devoir les attendre j'aime pas ça mais on fera qu'on puisse faire rien à creuser y'a que d'elle là Et bah bon stream Xebus et bon courage avec bébé ! Et salut Zikino, bienvenue sur le live ! Allez ! Il en restait quelques unes et on va balancer... Euh... On va détecter un truc là, tout seul ! C'est peut-être du cobalt avec un peu de bol, non c'est de l'eau ! On va le remonter quand même, ça reste utile ! Y'a rien dans ce gros pavé là ? Ben écoute Zikino, pour l'instant, on est sur la version finale du jeu là ! Et on est en difficile, on essaie de survivre, c'est le premier run là que je fais vraiment... Je vais faire quelques tests sur la version finale pour voir les différences, mais... C'est le premier que je fais vraiment... Sur la finale ! Et euh... C'est tendu ! C'est aussi tendu que dans la démo, clairement ! Alors ici, normalement, il n'y avait plus rien... Ah, il y a tellement pas de ressources ! Ah, il y a un truc tout là-bas ! Ah là, on a trouvé un autre artefact ! Donc le détecteur ne détecte pas les artefacts ! J'ai essayé de faire un chemin jusqu'à l'arceau ! Ok, c'est vrai que c'est un détecteur de métaux ! Il détecte pas le reste ! Faut que je remonte là ! On est trop juste en vie ! Ah non, mes tokens pas dans les bords ! Ah, le drame ! Ah, on se fait déjà attaquer ! Il y a deux gros tas ! Plein de volants ! Ils sont protégés derrière, non ! C'est la fin ! C'est la fin ! Mais difficile, t'es peut-être un peu optimiste ! On a fait 20 vagues en 39 minutes ! C'est pas si mal ! Ah, et on peut choisir un gadget à garder ! Ah bah carrément, ouais ! On est reparti ! Ah du coup, si on a direct la sonde, on va retenter en difficile ! J'adore le monstre qui... ...qui s'allonge... ...avant de... ...de se faire piétiner la tronche ! Ok, il y a des trucs par là ! Oh la vache, on est déjà sur du métal difficile ! 16 ! Bon, il nous en fallait 5 ! On en a eu 4, c'est pas si mal ! On sait qu'il y a un truc par là ! D'ailleurs, il faudrait plus... Et c'est du cobalt ! 2 ! Ça c'est bon ! Ça veut dire qu'on va pouvoir booster notre dôme dès le début ! On va pouvoir prendre ça ! Directement la résistance, la jauge et l'inventaire ! On le prendra plus tard, c'est moins grave ! Et avec la sonde dès le début... Euh... Je savais pas, tu vois... Zmoïsis qu'on pouvait recommencer en prenant des... ...en gardant un bonus ! C'est la première fois que je termine un run dans cette version... Termine ! Que je me fais défoncer ! T'as aperçu... T'as aperçu... Shishayou qui disait que le mode dur était équilibré mais compliqué ! Ouais, bah après... Y'a un... En gros, y'a normal, où ils disent... C'est euh... T'es tranquillou bilou ! Y'a le mode difficile, où ils disent... Oui, bon, voilà... C'est assez dur, mais ça va ! Et t'as le mode brutal, où se disent... On a prévu le jeu pour cette difficulté ! Donc, c'est un peu comme Legend of Keeper, quoi ! Tu sens que les mecs, ils ont un... Ils ont prévu leur jeu pour que de toute façon... Tu te fasses défoncer ! Hop ! Alors, on va essayer de viser après... Déjà, on va recharger, pomper un coup... Hop ! C'est un truc juste là ! Et bonne course, Zmoisys ! Oh, je devrais être là ! Oui, encore ! Je pense que là, on va... On va terminer tranquillement un premier épisode de VOD ! Et en gros, j'aurais peut-être pu m'arrêter à la fin du run ! On va monter ça, et on va faire une petite outro ! Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD ! Si vous voulez dire au revoir à la VOD avant de partir, Zmoisys, n'hésite pas ! Je vais prendre ton... On trinque ! Et on s'arrête là pour cet épisode ! Merci à toutes et à tous ! ... ...